Vous êtes sur AMC Chloé, Cambrelin dans son journal vous a parlé de Fabien Klein, les conditions dans lesquelles il a trouvé la mort en Syrie, ce djihadiste français qui aurait été touché au cours d'opérations de reconquête du dernier bastion de Daech. Son frère Jean-Michel est lui grièvement blessé. Parlons des frères Klein. Pour vous rappeler, qui sont les frères Klein Mathieu Rouault ? Ils sont présentés comme des vétérans du djihadisme français. En France, ils sont avant tout connus pour leur voix. Celle de Fabien revendiquait au nom de Daech les attentats du 13 novembre 2015. Et à la fin de ce même enregistrement, celle de Jean-Michel Psalmodier à la gloire des kamikazes de Fabien. On connaît aussi cette photo diffusée sur les documents d'Interpol. Visage rond, mangé par une barbe noire taillée en pointe, corpulent, 1,90 m. Les deux frères sont d'origine réunionnaise, mais c'est à Toulouse qu'ils se radicalisent. Aux côtés de l'émir blanc, ils appartiennent à la filière d'Artigat, que fréquentait aussi Mohamed Mera, le tueur aux scooters de Toulouse et de Montauban. En 2007, Fabien Klein est arrêté pour sa participation à cette filière. Il est alors condamné à 5 ans de prison, comme 5 autres complices, eux aussi proches de Mohamed Mera. Après avoir purgé sa peine, Fabien Klein s'installe en Normandie. Et ses activités de propagande reprennent. Les voisins s'inquiètent alors des allers-retours d'hommes mystérieux, Angela Ba, tout au long de l'année 2014. En 2015, quelques jours après l'attentat de Charlie Hebdo, Fabien Klein se rend à nouveau à Toulouse, malgré une interdiction judiciaire. Il y achète tout ce qui se fait de mieux en matériel audio, de quoi installer un studio professionnel à domicile. C'est d'ailleurs avec ce matériel qu'il réalisera ses enregistrements, depuis un bunker de Raqqa en Syrie, qu'il rejoint avec femmes et enfants en passant par la Grèce. Son frère Jean-Michel l'y attend depuis près d'un an. Lui aussi est installé en famille. Les deux frères Klein deviennent frère Abu Omar et frère Abu Othman, des cadres respectés de l'appareil djihadiste en Syrie, responsables de la communication francophone, proches des savants et des responsables. Ils sont aussi soupçonnés d'avoir organisé le recrutement de plusieurs Français qui ont rejoint les rangs de Daesh en Syrie et en Irak, ou encore d'avoir fomenté plusieurs tentatives d'attentats, comme celui d'une église de Villejuif en avril 2015. Oui, et selon l'un des djihadistes revenus de Syrie, les Klein avaient d'autres projets meurtriers. Envoyer une armée d'enfants soldats en Europe pour y commettre des attentats, notamment en France. Selon cette même source, Fabien Klein avait d'ailleurs des fonctions au sein du département des opérations extérieures de Daesh et il avait fait de son fils le chef de la section des enfants. Il est quelle heure ? Il est 7h12. Merci pour toutes ces précisions très utiles, Mathieu. C'est ça.